bonjour tout le monde chers résistants chers résistantes comment allez vous c'est maddie et donc je reviens vous faire une petite vidéo donc tout est dans le titre on va regarder un peu ce qui se passe au niveau des chaînes youtube puisque effectivement il y a des trucs bizarres qui se passe mais bon alors avant ça je fais un petit peu de promo pour ce bracelet vous me direz s'il vous plaît moi j'avoue que je l'adore parce que je suis très sensible à la lune en fait je suis très marqué par la lune et donc et bien cette pierre là c'est une pierre de lune il ya aussi une opale verte et c'est en agate voilà c'est un bracelet aussi qui est en agate et donc c'est un bracelet qui permet de développer justement là tout ce qui est la spiritualité et aussi le côté intuitif donc on va voir justement si ça me booste un petit peu au niveau de mon intuition donc c'est aussi un bracelet qui alors qui amplifie la sensation de bonheur autour de soi bon bah écoutez on va tester tout ça en tout cas je vous dirai ce qu'il en est de ma journée mais en tout cas voilà je vous montre très sympa pareil petit prix et pareil avec le code madi vous avez une réduction de 15% donc faites vous plaisir vraiment vraiment sympa franchement j'adore voyez je vous montre bien voilà donc elle petit bouton ici le pour on peut le cacher un petit peu le montrer enfin bon comme vous voulez moi j'ai coupé un petit peu parce que comme j'ai un poignet fin et bien je mets au dernier cran mais bon si vous avez un poignet un peu un peu plus épais enfin un peu moins fin on va dire voilà bien vous pouvez évidemment régler le petit bouton là et vous pouvez mettre dans le cran d'après pour moi j'ai mon dernier voilà comme ça ça permet aussi de cacher un petit peu parce que j'ai des poignets qui sont très fins donc ça habille un peu le poignet bon voilà et puis évidemment moi je touche une petite commission 1 et tout ça ça me permet encore une fois de soutenir les animaux parce que c'est tout le temps tout le temps tout le temps et franchement j'arrive plus un c'est trop donc c'est pour ça que ça m'aide aussi un petit peu à continuer mon action alors qu'est ce qui se passe avec you oui donc perte d'abonnés ben pourquoi donc on va regarder ça va prendre le grand oracle français alors je vais regarder de mon côté parce que peut-être que mes pertes d'abonnés c'est pas la même raison que ceux de indigo tarot à qui je fais coucou parce que je sais que la pauvre elle aussi elle a des baisses et je crois qu'il ya des flash mani aussi qu'on avait parlé voilà donc après les autres collègues je sais pas donc je vais regarder mais c'est quand même quelque chose dont j'ai déjà entendu parler dans le passé on va dire pourquoi y a-t-il des pertes d'abonnés donc va garder alors il ya des questions de justice ou de litiges et d'intrusion c'est intéressant ce cas d'intrusion quand même tout c'est comme si en fait on avait quelqu'un ou quelque chose qui intervenait qui était intrusif et voyez encore une fois il ya un jugement donc est ce que c'est peut-être parce qu'il ya quelqu'un alors c'est pas ça la carte des trolls un truc est ce qu'il ya quelqu'un finalement qui a signalé ma chaîne et peut-être celle de mes collègues en tout cas il ya bien un jugement et un litige là donc ça pourrait être du du fait de personnes mal intentionnées bah je comprends pas très bien pourquoi parce que si on n'aime pas une chaîne on la signale pas quoi sauf sauf si comme jojo lafreux là je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire il faut aller regarder du côté flash manu ce jojo lafreux qui dit du mal de toutes les personnes bah lui par contre il faut le signaler parce que ce type là il est odieux mais bon si on nomme pas de chaîne bas on vous appuie c'est tout quoi c'est pas obligatoire d'aller signaler les personnes parce que ce qu'elle vous dit ce qu'elle dit ça vous plaît pas c'est de la méchanceté pur et simple donc on va regarder si c'est vraiment ça alors qu'est ce qui s'est passé au niveau des abonnements enfin apparemment la coupe a l'air de dire que c'est ça parce qu'il ya des abonnements alors là et pour opportunité ouais chaque psychologique changement encore un et encore la carte de l'intrus donc apparemment moi je dirais que c'est des gens qui ont des problèmes psychologiques ça c'est le contre voyez donc les gens qui sont pas bien dans leur tête proposition opportunité ben ça c'est plutôt moi par exemple enfin moi moi les autres collègues je nous mets ici et là en face c'est les ennemis donc nous on est plutôt dans les ouvertures voilà je vous montre donc c'est vrai qu'on est plutôt encore une fois ouvert d'esprit il faut voir la carte comme ça et en face et ben on a des gens qui sont pas bien psychologiquement qui provoquent un changement avec voyez pour des questions de d'intrusion donc ce sont vraiment de la de la malfaisance moi je pense que c'est au vu des cartes du fait vraiment d'autres oui des gens qui sont qui ont été bavés sur la chaîne ben c'est souvent des gens qui sont soi disant dans la spiritualité mais ils ont rien compris alors voilà nous si nous encore une fois voyez on est on fait preuve d'ouverture et de conciliation de souplesse mais c'est vraiment ça et en face alors toujours en contre un invitation hospitalité mais c'est en contre donc c'est des gens qui sont pas les bienvenus voyez ils sont pas non plus hospitalier donc c'est aussi des gens qui veulent nous faire qui veulent nous faire éventuellement fermer notre chaîne puisque la porte elle est en contre donc c'est une porte qui se ferme ouais c'est vraiment des gens qui sont mauvais bon l'automne 1 ça peut vouloir dire éventuellement que les choses ont s'accentué encore sur l'automne et la voilà révélation découverte donc en fait c'est vraiment des trolls qui ont été basés en révélant des choses dans le dos quoi des mais révélé quoi révéler quoi rien à révéler défense observation on est surveillé on est surveillé qu'est ce qu'ils ont été dire pleurs et tristesse oh non moi c'est pas moi ça parce que je pas de pleurs j'ai pas de tristesse mais pour moi c'est plutôt des gens qui ont été dire que éventuellement ce qu'on disait ça pouvait provoquer des pleurs et de la tristesse à les savoir mais s'ils veulent pas savoir ce qui va arriver qui regarde pas les chaînes de voyances on va pas dire que youpi tre la la tout va bien quand c'est pas le cas le printemps oui là c'est plutôt là maintenant ok donc ça va encore continuer cette histoire attendez je retire les cartes de 2 de temps parce que c'est pas ça que je veux savoir moi je veux savoir qu'est ce qu'ils ont été dit oui voyez c'est vraiment des gens qui sont comme ça ils ont été ils ont dû dire que on était des escrocs je sais pas quoi parce que c'est la perte de l'abus de confiance quand même ouais alliance ça c'est les communautés ça c'est les communautés de voyances les anneaux c'est les communautés avec les choses nouvelles qu'on met en route voilà c'est les communautés avec lesquels justement alors l'amour c'est aussi le fait qu'on est unis par des belles valeurs c'est les gens qui viennent se rassembler communauté on va dire amicale alors argent bah pas vraiment penser ah mais il ya de la jalousie la jalousie là dedans il y en a aussi certains certaines qui doivent penser qu'on gagne des milles et des cents avec nos chaînes mais c'est pas vrai puisque moi de toute façon bas les mis à part mes petites consultations qui sont quand même pas très très cher vous pouvez demander à ceux et celles qui m'ont consulté et bien les revenus publicitaires sont versés pour certaines plateformes animales et donc pour les associations donc je gagne rien quoi donc non penser qu'on gagne des milles et des cents non c'est pas vrai c'est encore n'importe quoi ailleurs lointain ouais non mais ils veulent vraiment éloigner en fait nos nos abonnés donc c'est de la méchanceté moi c'est ce que je pense on va demander un autre jeu donc je pense que c'est des gens qui ont dû signaler la chaîne qui ont dû aller baver sur la chaîne qui n'ont rien d'autre à faire et des gens qui se disent soi-disant spirituel sauf que la spiritualité c'est pas ça c'est pas ça du tout donc ce sont des gens malfaisants et je pense aussi qu'ils auront la conséquence de leur méchanceté parce que ce que vous faites ce que vous dites ça me revient toujours dans la figure et moi si ça plaît pas ce que je dis ben allez voir ailleurs je n'engage personne en tout cas je ne retiens personne alors on va redemander encore pourquoi y est-il des abonnements ce qui m'embête dans cette histoire c'est que j'ai moins de vues moins d'abonnés et que je peux moins reverser évidemment les animaux donc ça ça cause aussi préjudice pour les causes pour lesquelles je me bats c'est ça qui m'embête moi j'avoue donc c'est vraiment méchant quoi alors été maison d'accord ouais d'accord cercle éventuellement encore les communautés communauté de loisirs on peut voir ça comme ça d'accord alors pourquoi y a-t-il des abonnements on va reposer la question petit tirage éclair je fais deux tirages pourquoi y a-t-il des abonnements alors je regarde pour ma chaîne parce que je dis pour les collègues c'est peut-être pas c'est peut-être pas ça non plus alors dilemme alors discernement mais là en contre là on a les échanges on y est un des échanges par lever de la chaîne et là voyez isolement donc il ya vraiment une volonté de baisser la fréquentation vous avez ici sur la carte je vous montre voilà fréquentation isolement voyez fréquentation punition donc il ya vraiment une attention effectivement malfaisante derrière de la part de personnes qui pour moi considère qu'elles sont lucides mais comme ça en contre c'est un manque de discernement donc les gens estiment avoir fait des choses bien et en fait pas du tout pas du tout c'est la méchanceté pure et simple voilà alors dilemme ça ça peut être nous à nous dont les abonnés sont ont diminué on se demande pourquoi donc c'est vrai qu'on se demande comment faire c'est je n'ai jamais vu autant d'intolérance sur les réseaux sociaux alors attente ok bon c'est vrai on est dans l'attente que les choses se calment un peu voyez c'est les gens qui qui observent alors enquête moi je pense vraiment vraiment qu'il des signalements et aussi on est on est surveillé on est surveillé il ya des gens qui nous signalent je suis persuadé alors sérénité trêve conciliation calme bon apparemment les choses reviendront un petit peu j'espère en tout cas au calme parce qu'il ya un apaisement qui se fait là j'espère on va remettre une carte ici ces gens là voir un peu alors il ya doit y avoir au moins un homme dedans je veux faire quoi mais bon il ya un homme un homme nouveau ok bon quelqu'un que je connais pas ah ouais ça peut être de la jalousie aussi il peut y avoir aussi des gens je me demande ça se trouve c'est l'affreux jojo vous savez regardez ça se trouve il ya un homme qui pour lesquels au contraire et bien ça fonctionne pas trop ce que j'ai inertie et qui s'amuse à signaler à signaler pardon les personnes qui sont aussi dans la voyance ça peut être ça en tout cas j'ai un homme qui sort ici parce que ça peut être des autres personnes voilà donc c'est quelqu'un en fait qui veut en tirer des avantages avantages bon donc c'est pas forcément finalement contre moi en tant que personne en tout cas pour les collègues aussi c'est pas forcément contre eux en tant que personne mais ça peut être contre eux en tant que personne ayant des abonnés oui alors est ce qu'il ya des questions de jalousie on va demander alors des ramifications des ancêtres ou bon ça c'est vraiment les abonnés les ramifications voyez la famille 1 défense et protection ben oui c'est ça c'est en fait vraiment pour pour sauvegarder un peu les abonnés mais pour piquer ceux des autres quelque part c'est fou quand même donc ce serait bien des signalements oui mais pour nuire aux chaînes parce que on a un certain nombre d'abonnés quoi on va demander encore si l'affro jojo en fait partie tiens on va s'amuser de ce compte moi écoutez pourquoi pas attention ce type là vraiment il est horrible il est vraiment horrible alors associé dépendant oui guide oui bon bah iran il veut rendre effectivement les gens dépendants de son assistance d'accord donc ils cherchent effectivement à les emprisonner à c'est marrant ça mais est ce que lui il a été signalé ma chaîne par exemple ou celle de je pense qu'il a dû signaler celle de manu parce que entre les deux ça il ya des étincelles mais je comprends regardez toxique un perverti bah écoutez ça sort bien franchement il est malade ouais non mais je sais qu'il est malade ce gars là oui il est malade et comme il est malade il veut en fait occasionner de la douleur faire souffrir les autres personnes et il est mauvais pas moi qui le dit un bon donc oui c'est bien possible que c'est bien possible qu'il ait quelque chose à y voir parce que il faut il faut comprendre que ce monsieur la critique énormément toutes les chaînes de voyances et ça se fait pas voilà on peut penser différemment des autres collègues moi je suis pas toujours d'accord avec ce que certains certaines voies et c'est normal mais ça je ne dirais je dirais jamais des choses mauvaises pas du tout jamais jamais au contraire je me dirais bah tiens lui ou elle il voit ça comme ça ok donc chacun sa vision des choses alors j'étais en train d'infléchir ouais alors est ce que lui il a apparemment moi je dirais oui mais est ce que il a fait quelque chose l'espoir les prières oui regardez il souhaite il souhaite récolter du succès donc moi je pense que c'est lui il souhaite récolter du succès et donc pour ça il veut vraiment nous mettre des obstacles ou nous faire avoir des blocages ouais ah j'ai sans vouloir non plus accusé mais moi je pense que en tout cas ce monsieur là il a dû certainement signaler d'autres chaînes a peut-être pas la mienne je ne sais même pas s'il me connaît mais ce qui m'a signalé d'ailleurs indulgence et abondance ouais en tout cas il nous observe il nous observe beaucoup et sous sous prétexte faut lâcher chez le mot sous prétexte d'apporter de la bienveillance en fait ce qu'il veut c'est de l'argent donc il est vraiment en train d'observer les autres bon ok donc apparemment moi je dirais que c'est vraiment à cause de signalement de personnes toxiques malfaisantes jalouses on va quand même demander s'il peut y avoir d'autres personnes comme des trolls on va demander au dixit est ce qu'il peut y avoir d'autres personnes que que ce monsieur qui descend tous les collègues voyant voyante pour se faire mousser en fait en gros c'est ça est ce qu'il peut y avoir encore d'autres personnes par exemple des trolls où il ya bien la notion de dictateur et la notion d'avoir un rêve d'accord ok d'avoir un rêve que l'on veut réaliser est-ce qu'il peut y avoir des trolls alors il ya de la discorde on crée de la discorde par rapport à un projet que l'on veut faire évoluer j'ai plus l'impression moi que c'est des gens qui n'arrivent à nulle part c'est des gens qui ont une chaîne et qui n'arrivent nulle part c'est plutôt ça que je vois ouais qui veulent faire la puée le beau temps donc finalement c'est pas des trolls à envoyer je reviens c'est ce que j'ai dit c'est plutôt des gens qui n'arrivent pas à percer avec leurs chaînes et donc qui qui signalent les autres voilà pour les mettre à terre et pour manipuler autrui voilà donc on vient polluer les autres chaînes mais c'est vraiment ça mais regardez ce qui sort c'est vraiment de la malfaisance bon ok voilà bon bah peut-être que si les collègues regardent ben tiens ce sera intéressant qu'ils regardent aussi de leur côté donc peut-être que au moins ils seront avertis quoi qu'on peut pas faire grand chose contre tout ce que je peux demander à vous tous et à vous toutes parce que du coup yu yu désabonne puisque quelqu'un m'a signé à signaler ma chaîne on vient de le voir un ou plusieurs personnes d'ailleurs tout ce que je peux vous demander vous tous vous toutes c'est bien vérifier que vous soyez toujours abonnés parce que voilà parce que sinon c'est vrai que ça démotive quand même un petit peu et puis j'ai encore plein de choses à vous dire voilà je vous fais la bise et puis je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501